Oui, quand je vois cette affiche Allemagne-Argentine, je pense à une chose. Alors oui, je sais, vous allez me parler des deux finales de Coupe du Monde successives, 86 et 90, avec les larmes de Maradona en 86 quand il gagne, les larmes de Maradona en 90 quand il perd, puis les larmes de Maradona en 94 quand il fait son contrôle antidopage, mais ça, à la limite, ça n'a rien à voir, non, non. Et puis surtout, je n'ai pas envie de parler de 86, parce que l'argentine de 86, c'est, comme dirait Jérôme Thomas, ce n'est pas crédible, une équipe qui gagne la Coupe du Monde sur un but d'un mec de Nantes, excusez-moi, ça n'a pas de crédit, ça n'a aucun sens pour Routchaga, pardon, excusez-moi, pardon, il avait du mérite, Maradona, d'avoir gagné la Coupe du Monde à l'époque, parce que, alors, l'attaque, c'était Routchaga, et l'autre côté, oui, on va me dire, c'est Valdano, Real Madrid. Real Madrid, il a resté trois ans, il mettait 13 buts par saison, c'est plus un bilan à la Fiorez qu'à la Ronaldo, excusez-moi, pardon, non, non, à la limite, non, non, à la limite, le joueur qui m'intéresse dans cette époque, oui, c'est 13 buts par saison moyenne pour Valdano. Valdano était un joueur extraordinaire. Il marquait 13 buts par saison, voilà. Oui, c'est à une époque, on n'en mettait pas 50. Non, mais on n'en mettait pas. À une époque, les joueurs qui mettaient déjà 20 buts, Hugo Sanchez, il en mettait 30. Si tu peux considérer que Valdano n'était pas un super grand joueur, tu te trompes. Valdano était un énorme joueur. Je dis juste que ça ne suffisait pas à gagner une Coupe du Monde. Ça ne suffisait pas. Très bien. Ou alors, il fallait vider là, les arbitres, en 78. Non, et puis de toute façon, ce n'est pas ce joueur qui m'intéresse. Dont la grand-mère a sûrement un prénom du genre Eva et nous rappelle ce magnifique lien familial, pour ne pas dire fraternel, qui unit ces deux magnifiques nations. Il n'a pas joué à Brest ? Il est mort il n'y a pas longtemps. Je ne vous dérange pas. Julien, vas-y, poursuit. Non, mais ça me rappelle. Voilà celui-là qui a uni ces deux magnifiques nations, que sont l'Allemagne et l'Argentine qui datent de cette époque, au milieu du siècle dernier, où quelques Allemands décidèrent de partir en Erasmus, au pays des gauchos. Et pas des gauchos, Daniel, je te rassure, des gauchos. Petite escapade pour fuir le mauvais temps germanique et découvrir une autre culture. Cet exode bucolique qui donna lieu à de belles rencontres. Rencontres qui formèrent des familles, engendrant de beaux bambins prêts pour le football. Certains restaient dans la mémoire, comme José-Louis Braun, Gabi Heinze, Mario Kempes, Fabian Kanzelrich, Nestor Clausen, Daniel Killer, René Haussmann, Henrik Wolf, Robert Steitsch. Tous ces noms qui fleurent bon, la pampa et un peu la bavière, en même temps, symbole de l'union des peuples dans l'amour et le partage. Alors je me dis, qu'à l'aube d'une nouvelle ère, quand les Argentins d'aujourd'hui viennent croiser les Allemands de maintenant, ils doivent avoir un léger choc. Et ne pas reconnaître ceux qui ont vu fouler et avec tendresse le sol de leur patrie. Pour les Argentins, les Allemands, l'Allemagne de Schumacher, de Matthaus, de Schweinsteiger, de Thomas Berthold, de Hans Peterbriegel, c'était ça ! Ou alors, c'était ça ! C'était charmant ! Aujourd'hui, l'Allemagne de Thilo Kerrer et Julien Draxler, de Marco Reus et Timo Werner, de Julian Brandt, c'est plutôt ça ! Merci, arrête, je vais chialer ! Et Podolski, rien sur Podolski ! Non, j'ai essayé de pas... Voilà ! Mais que sont devenus les Allemands de la grande époque ? Les Allemands à moustache avec le cuisseau gras et musclé, qui savait, qui savait, t'ouvrir la gueule comme on ouvre une boîte de whiskas si tu t'approchais trop près des cages ? L'Allemande qui te faisait plus peur qu'un Carlos Mozart sous Cap-Tagon ? L'Allemand que tu aimais détester parce qu'il était aussi violent que le Rital était truqueur ? Ah ! L'Allemand qui nous rendait chevrotants parce que son cynisme froid nous renvoyait à notre condition de doux romantique du football. Ah, ils sont beaux aujourd'hui les romantiques avec Sisoko, Kurzuma et Giroud envoyer des parpaings dans la gueule de tout le monde. Ah ! Mondialisation ! Ma bonne dame, tout fout le camp. Alors moi, je vous dis, quand je vois ça, je vous laisse avec l'Allemagne de Tuchol et Joachim Le. J'ai envie de pleurer. L'Allemagne libérale. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec Polo. Je ne reconnais plus l'Allemagne. L'Allemagne qui mène 2-0 et qui se fait remonter. L'Allemagne bobo ! L'Allemagne qui boit des spritz ! Des spritz ! Sur le canal Saint-Martin. On a appris que Jérôme Rottène était d'origine suisse-allemande. Oui, c'est marrant. Moi, j'aurais dit Camerounais. Pardon ! Excusez-moi ! Ce n'est pas non plus ultra choquant. Il y a des Blancs au Cameroun. Tu me diras Choupo-Moting. Mais bon, ce n'est quand même pas la généralité. Non, moi, ça ne me choque pas. Je suis désolé. Moi, j'aimais bien quand il y avait des trucs. Il y avait des trucs qui étaient clairs. Les Allemands, ça fait peur. Les Italiens, ça truque. Les Argentins, ça chante. Les Brésiliens, ça danse. Et les Français, ça pleure. Et ça perd.